C'est la première fois qu'un évêque français s'adresse directement à l'ensemble des fidèles de son diocèse pour parler aussi ouvertement des abus sexuels. Une lettre pastorale de 32 pages pour évoquer une maladie endémique dans l'église catholique, une gangrène. Luc Ravel a pris conscience de la situation ces quatre dernières années, à travers les médias et les victimes venues le solliciter. Je savais que bien sûr il y a des scandales dans l'église, mais je ne pensais pas à une telle ampleur. En réalité c'était un mal qui était d'abord beaucoup plus large que prévu, ce n'est pas quelques cas isolés. Et deuxièmement c'est un mal qui gêne aujourd'hui, qui ne libère pas la parole de l'annonce de la part de l'église. Donc c'est quelque chose qui nous touche tous. Y compris en Alsace avec de multiples affaires. J'estime aujourd'hui à une trentaine de cas, je ne dis pas de victimes, je dis de personnes rencontrées. Car j'avoue que j'ignore encore le nombre des victimes, parce que quand je parle avec certaines d'entre elles, je m'aperçois que certains procédés de prêtres, a priori, n'ont fait plus d'une victime. Les affaires les plus anciennes auxquelles j'ai été directement mêlée remontent à la fin des années 40, 1948, puis des années 50. Donc c'est sûr que ce sont encore des victimes qui sont là et qui portent intact leur douleur. Donc c'est du passé, mais du passé qui est aussi présent, parce que je ne suis pas sûr que ce type de procédés et de crimes n'existent pas encore. Et de toute façon, s'ils n'existent plus, nous avons encore à accompagner toutes ces victimes et à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'église ? Où en sommes-nous ? L'archevêque espère la mise en place d'une charte de bonne conduite. Et même si la plupart des affaires sont prescrites ou concernent des prêtres décédés, certains dossiers pourraient être portés prochainement devant la justice. Sous-titrage ST' 501